On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Aujourd'hui, en ce lundi 1er novembre, on est à moins d'un an des prochaines élections provinciales où le député Louis Lemieux va certainement solliciter un deuxième mandat comme député de Saint-Jean au sein de la Coalition Avenir Québec. Prochaines élections, 3 octobre 2022. On fait le bilan de ce qui a été fait dans les trois dernières années et de ce qui s'en vient dans la prochaine. Les élections municipales sont peut-être à quelques jours de nous, mais dans un an, il y aura des élections provinciales au Québec. On a eu les fédérales il n'y a pas longtemps. Il y a notre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale qui, lui, dans le fond, le décompte est commencé. Il est avec nous. C'est Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Salut, Éric. Merci de l'accueil. Effectivement, dans un an, ce sera terminé. On se dit quoi? La carrière politique? Non, la carrière électorale. C'est le 3 octobre 2022 qu'on va voter. 3 octobre 2022. Oui, c'est clair. On est à date fixe au Québec. Quand on est politicien, député, à un an d'une élection à date fixe, parce que là, on est un gouvernement majoritaire, donc il n'y aura pas de surprise à la dernière minute. Bref, comment on s'y prépare, ça? Est-ce qu'on s'éloigne, mais ce n'est pas tant loin non plus? Le fait que ce soit à date fixe, ça fait en sorte aussi qu'on a l'impression parfois que les politiciens sont constamment en période préélectorale. C'est le défaut de la qualité de la date fixe. La période préélectorale, généralement, on le devinait quand un gouvernement commençait à s'activer des annonces, on disait « Ah, ça sent les élections ». Bon, là, on le sait que c'est le 3 octobre 2022. Alors, à partir de quand est-ce que l'électeur se dit « Ah, il est en train de préparer les élections ». Ce n'est pas compliqué, ça fait trois ans. Mais pour celui qui vous parle, considérant la façon inopinée dont je suis arrivé dans cette galère-là il y a trois ans, pour moi, c'est effectivement au lendemain, ou dans les quelques jours qui ont suivi le discours d'ouverture du premier ministre, où chaque député participe à un débat de 25 heures sur le discours d'ouverture de la deuxième session de la législature. Et c'est moi, à ce moment-là, quand j'ai écrit, parce que j'ai écrit tout ce que je dis à l'Assemblée nationale, c'est quand je me suis mis à écrire ce discours-là que j'ai vraiment senti le bascule. C'est vraiment une bascule vers la dernière année. Quoi que je dise, quoi que je fasse, les gens vont dire « On sait bien que toi, tu es en élection le 3 octobre ». C'est aussi bien de l'assumer. Puis, effectivement, en me levant pour prononcer ce discours-là, j'ai senti le sablier tourner et le début de la campagne dans ma tête s'est réglé. Vous allez être de retour dans cette campagne électorale? Je le souhaite. Vous savez qu'à la Coalition Avenir Québec, c'est le chef qui décide de ses candidats. Il a choisi chacun de ses 125 candidats en 2018 et c'est encore comme ça que ça va se passer en 2022. Je n'ai pas de raison de penser qu'il ne voudra pas. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça ressemblait à ça. Fait que les chances sont assez bonnes qu'il vous donne le go pour la prochaine élection. Tout à fait. OK. Mais en même temps, est-ce que ça... Comment je dirais ça, mais... Quand vous êtes arrivé candidat, vous êtes arrivé un petit peu comme à la dernière minute. La galère que je disais, là, c'est ça. Puis, c'était peut-être pas nécessairement dans votre plan de match de faire un 4 ou un 8 ans de politique provinciale, là, alors que vous étiez jeune retraité de Radio-Canada. J'avais même 4 ans de retraite, de fait. Oui, c'est ça. Mais effectivement, je n'ai pas eu le temps d'y penser à ce moment-là. Ça s'est passé en 3 jours et... 3 semaines et 4 jours, là. Alors, je n'ai pas vraiment eu le temps de voir. Mais très vite, je peux te dire que, pour moi, en tout cas, la deuxième élection, le deuxième mandat, on verra, mais la deuxième campagne électorale, elle est de soi. Ça va trop vite. Éric, il y a un député, j'oublie lequel, du Parti libéral, qui a dit dans une émission de télé, il dit, « Vous savez, apprendre à être député, là, ça dure 2 ans. » Il avait tellement raison, mais il avait tellement raison. C'est un cycle qui n'est pas infernal, mais qui est particulier. Et je peux te dire que depuis un an, là, je me sens plus en selle, plus en contrôle, je mets mes énergies aux bonnes places. Ce n'est pas juste de contrôler les dossiers, c'est d'être capable de les comprendre. Donc, oui, je suis là. Mais sur le plan personnel, ça ne vient pas un peu bouleverser votre propre vie personnelle, professionnelle, ou je ne sais trop? Bref, tu sais, ce que je dis, ça faisait 4 ans, vous étiez retraité de Radio-Canada. Woups, en l'espace de quelques heures, vous êtes devenu candidat et ultimement député. Vous êtes devant moi aujourd'hui. Vous pourriez très bien dire, « Bon, regardez, j'ai fait un 4 ans, c'est sympathique, mais je retourne dans mes petites affaires, là. » Ça a changé la vie et personnel pour le mieux. Alors, pour moi, tous les matins, je me pince encore et je n'ai aucune hésitation, mais zéro. Et je suis maintenant en couple, depuis 2 ans maintenant, et c'est mutuel. On sait exactement où on s'en va, puis on connaît les risques, on sait exactement ce qui peut ou ne peut pas se passer. On a pris cette décision-là il y a 2 ans, quand on a commencé, et puis là, je suis prêt pour la suite des choses. Pour vous, c'est quoi le bilan des 3 dernières années de ce mandat-là pour Louis Lemieux, député de Saint-Jean? C'est ce que j'ai commencé à écrire en écrivant le discours dont je vous parle, que j'ai mis sur Facebook. Et finalement, au lieu de faire le bilan, j'ai regardé en avant. Vous allez me dire que c'est un truc de politicien, peut-être, mais essentiellement, si on se souvient que je viens de dire que les deux premières années, on apprend, c'est de trouver sa place, de trouver son rythme. Et pour parler pour les citoyens de Saint-Jean, je pense que, pas parlant leur nom, mais si on le regarde du point de vue citoyen, on a à Saint-Jean un bon équilibre par rapport à tout ce qui se passe au Québec en ce moment, autant sur les grandes questions fondamentales que sont la pénurie de main-d'oeuvre pour tout le monde, les problèmes en santé qu'on a, l'économie va bien, mais il y a eu des problèmes à cause de la pandémie. Tous les dossiers qu'on peut regarder, puis après ça, il y a des dossiers locaux dont on peut parler. Mon pont de la 104, le chantier vient de fermer pour l'hiver, compliqué, on en reparlera si tu veux. Mais essentiellement, quand je regarde globalement, je pense qu'on est bien en selle, pas moi, Saint-Jean au Québec en ce moment, on participe à peu près à tout ce qui se passe, il y a des projets qui s'en viennent, la maison des aînés qui est en construction, il y a plein de choses. Moi, à moins que tu aies des dossiers en particulier, je ne vois pas là où je suis dans le champ, entre guillemets. Mais quand vous regardez dans le rétroviseur des trois dernières années, est-ce que vous dites « ça, on a fait ça, ça, on a fait ça, ça, on a fait ça » Mais, OK, j'ai une pudeur journalistique à prendre le crédit de choses qui ne m'appartiennent pas. À la place de l'électeur qui dit « OK, Louis Lemieux, qu'est-ce que tu as fait pour le comté dans les dernières années? » Bien, je comprends la question, mais tu sais, je ne peux pas prendre le crédit d'une école que je vais aller inaugurer au mois de janvier qui est sur les tablettes, pas les tablettes, mais qui est en chantier et dont on parle depuis des années et des années. Alors, je ne ferai pas un bilan l'année prochaine à me présenter aux électeurs avec tout l'argent du gouvernement provincial qui est rentré ici. Le pont, regarde, veux-tu que je mette 100 millions du pont dans mon bilan? Bien non, ça n'a pas d'allure. Alors, moi, je regarde ça plus sur les dossiers qui m'ont été présentés, sur lesquels j'ai dû agir. Il y en a que les gens ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas. Je suis en train de... La maison des aînés, ça en est probablement une énorme, sauf qu'il y en a eu partout. Les gens disent « Bien oui, mais c'est quoi le problème? On en a eu. » Ah non, 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 on a la plus grosse, on a la première. Et on a une particularité en Montérégie et chez nous en particulier. On avait plus besoin, mais il a fallu aller le chercher, ça. Pour le reste, Éric, il y a des dossiers qui sont en train d'aboutir. Je ne veux pas avoir l'air de faire des promesses que j'ai des annonces à faire, mais ça se travaille, ces affaires-là. Tu n'arrives pas du jour au lendemain avec des annonces énormes dans un comté. Mais tu sais, il ne se passe pas une semaine sans que je ne travaille pas avec des gens du milieu des affaires qui ont des projets. Investissement Québec, ce n'est pas moi qui décide, mais ça passe souvent par le député pour dire « Ben, va voir Investissement Québec, puis si tu as de la misère, ça me le dira. » Et on en a eu des annonces. Il y a une usine qui vient d'ouvrir récemment, Investissement Québec, et les autres partenaires ont mis 10 millions là-dedans, dans le parc industriel. Il y a beaucoup d'enjeux pour un député provincial en lien avec le ministère des Transports. Le MTQ fait référence au pont de la 104, aux limites de Saint-Luc et de l'Acadie, pour ceux qui s'en vont parfois vers la Prairie. Parce que le chantier va durer fermé tout l'hiver, on va régler ça au printemps. Bon, juste en fait dire, parce que c'est important que ce pont-là soit refait pour le transport lourd. Ça a mené d'autres problèmes. Évidemment, quand on a des travaux, ça amène des enjeux de trafic, de circulation et tout ça, un peu emmerdant le temps que ça dure. Ça n'a pas été facile. Non. Et on fait partie des chantiers qui ont été débloqués grâce à la loi 66 pour accélérer les choses dans la relance économique. Et c'est un accident de parcours à cause d'un conflit de travail qui a fait que le MTQ a pris la décision à la dernière minute de ne pas poursuivre le chantier parce que l'hiver s'emmenait et qu'il y avait des risques. Bon, ça, c'est des à-côtés. Mais tu as dit le mot enjeu, et c'est ça. On parle d'enjeux politiques. Quand on parle de comment on regarde les trois dernières années, moi, je regarde les enjeux locaux, régionaux, nationaux, et je nous trouve à la bonne place. Et là où on n'est pas rendu, on est en train de se rendre et on travaille. Mais oui, le MTQ, ça, c'est probablement le plus gros dossier qui passe par le bureau de comté quand il y a des problèmes. Puis je ne te cache pas qu'il y a plein de monde qui appelle aussi pour les problèmes du municipal puis du fédéral. Oui, et puis là, avec la campagne électorale municipale pour avoir reçu les 30 candidats dans les dernières semaines... Ah, c'est pour ça que tu me parles du MTQ. Non, mais il y en a qui m'ont parlé que ça fait des années qu'on demande au MTQ d'avoir un feu de circulation pas loin de l'école MDL, coin grand dernier plaza. Il y a des problématiques de camionnage lourd dans l'Acadie. Puis là, je pourrais en nommer comme ça, là... Mais ça en est un bon exemple, ça, l'Acadie. J'ai travaillé sur l'Acadie. On a des petites victoires. On a même des grosses victoires. Mais c'est pas juste le camionnage. Il y a des routes provinciales dans la ville, là. Oui, c'est ça. Puis c'est le cas de l'Acadie. Puis les camions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. La circulation, c'est vrai qu'elle est trop rapide. Mais tu peux pas arriver au MTQ et dire, « Ben, c'est moi ça, là, 70, c'est trop, 50, c'est trop. » À un moment donné, le MTQ, il gère le Québec par rapport à des principes qui sont au-delà de ce que toi puis moi, on pense quand on regarde le trafic passer, là. Bon. Parlant de transport, puis les policiers et municipaux en ont parlé aussi, on le sait, le REM, il viendra pas, là, à l'intersection 10-35. Comment on va améliorer la fluidité de la circulation entre Saint-Jean et Brossard? Et sous question, parce qu'on recevait la candidate à la mairie, André Bouchard, qui dit, « Moi, je veux que, même si le REM est en fonction à Brossard, je veux qu'on maintienne l'autoroute 96 entre Saint-Jean et le 1000 de la gauche tiers, quitte à ce que l'autobus circule dans les voies de tout le monde et non pas une voie réservée. » Quand vous entendez ça, vous dites quoi? D'abord, si Mme Bouchard est élue, quitte à ce que les autobus circulent dans la voie de tout le monde plutôt qu'une voie réservée, là, c'est un énorme enjeu. Puis l'enjeu est complexe. Je suis à toutes les semaines en lien avec l'administration municipale et la RTM et le cabinet de la ministre des légumes au transport, parce que c'est maintenant que ça se négocie, et je te cache pas que l'enjeu fait partie des enjeux de qui sera élu le 7 novembre pour qu'on puisse finaliser ce regard-là vers l'avenir. Mais effectivement, moi, mon ambition, c'est qu'à partir du moment où le REM sera fonctionnel à Brossard, que n'importe qui qui parte de Saint-Jean au Terminus ou ailleurs et qui veuille se rendre à Montréal le fasse en moins de temps avec le REM et le service d'autobus qui va nous emmener au REM que ce que ça prend maintenant. Et tu vas me regarder avec des yeux en me disant, « C'est-tu possible? » Bien, la raison pour laquelle il n'y en aura pas de REM qui va venir à la 10-35, c'est parce que c'était pas possible d'améliorer le temps à cause du transbordement. Bon, mais là, il y a deux questions. C'est-à-dire que moi, si je veux m'en aller à Montréal et que je n'ai plus mon autobus 96, ceci dit, il est très utile et très pratique et très opérationnel. 40 minutes. Rapide. Qu'est-ce que je fais? Je prends un bus qui m'amène du Terminus à Brossard. Après ça, je change et là, j'embarque dans le REM. Le même Brossard, ça va être extrêmement rapide. Ou bien donc, je prends mon véhicule et je me rends Brossard direct. Ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire. C'est la dernière chose qu'on veut que tu fasses et c'est la dernière chose qu'on va... Ça va devoir être drôlement efficace, là. Oui, c'est ça l'idée. C'est ça le défi. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant une bretelle qui n'était pas dans le plan au début. Oui, j'ai vu la bretelle, oui. Je passe par-dessus la trempe pour aller directement au Terminus où il y a les quais de transbordement. Les quais de transbordement, ceux qui ont fait ça, on est en 2021, là. Ceux qui ont fait ça, ils se sont organisés pour que tu descendes de ton bus et tu t'embarques dans le REM. Donc, si je prends le bus de Saint-Jean jusqu'à Brossard puis qu'après ça, j'embarque dans le REM jusqu'à Montréal, ça devrait être aussi, sinon plus efficace que le bus 96. Le but, c'est que ça le soit plus puis que ça coûte pas plus cher puis qu'au bout du compte, tu as des options que tu n'avais pas avant. Parce qu'avant, tu arrivais là et tu recommençais à zéro pour embarquer dans le métro pour faire ce que tu avais à faire. Là, maintenant, il ne faut pas l'oublier. Je sais que pour ceux qui font la navette, ce sont à peu près 8 000, quoiqu'avec le travail, maintenant, le télétravail, ça a baissé. Mais mettons qu'il y a un potentiel de 8 000 travailleurs qui font la navette, eux, ils veulent juste aller travailler. Mais pour tout le monde, on va pouvoir aller à Dorval maintenant comme ça. Oui, mais ça, c'est fantastique. C'est ça. Bon, alors, il faut maximiser les gains. Il n'y a pas besoin d'acheter les personnes pour aller se faire porter à l'aéroport pour aller dans le sud. Oui, mais c'est vrai pour tout le réseau montréalais de la grande région de Montréal. Là, maintenant, ce que la Ville, avec son sous-traitant Transdev et la RTM négocient, c'est combien ça va coûter à la Ville pour faire le transbordement? Et la clé, là, la clé, c'est pas juste le provincial qui l'a, c'est le municipal qui l'a parce que la clé, c'est on va faire quoi avec le transport en commun pour se rendre, justement, à Brossard? On continue avec Interminus ou on se réorganise pour être capable de mieux aller plus vite à Brossard? Le maire sortant la plante lui parlait d'avoir un train qui partirait même du centre-ville puis ce train-là nous amènerait jusqu'au REM puis après ça, au lieu d'y aller en autobus. Oui, mais 90 % grosso modo de ce que la Ville dépense sur le transport en commun, c'est la 96. Le transport local, là, c'est un... Bon. Alors, si on était capable de refaire ce qu'on a comme transport en commun avec les moyens qu'on a puis l'argent qu'on a pour s'en aller plus vite, plus souvent, plus rapidement, avec... Dans le fond, c'est pas compliqué, là. C'est la fréquence qui change, qui fait la différence. La preuve, c'est que la 96, c'est une fréquence extraordinaire, la qualité, le confort, entre guillemets, et la durée du trajet. Le but, c'est de prendre tous ces objectifs-là et de les ramener le plus proche possible de l'utilisateur. Mais on est plusieurs joueurs à table, là. Alors, on va travailler avec les joueurs pour arriver à ça. OK. Cégep Saint-Jean. Oui. Il y a déjà une demande d'agrandissement, parce qu'il y a comme pas mal de monde qui fréquente déjà l'établissement. C'est un vieil établissement qui a besoin un peu d'amour. Où est rendue cette demande au ministère de l'Éducation? L'agrandissement va de soi parce que le ministère de l'Éducation a rehaussé le nombre d'étudiants au cégep au permis du cégep à 3 100 quelques. Alors, par défaut, ils ont maintenant plus d'étudiants. Donc, par défaut, ils vont avoir de l'argent. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de voir les attentes et les ambitions du cégep et les moyens pour être capables de faire cet agrandissement-là ou ces agrandissements-là. Et la dernière fois que j'ai parlé avec Nathalie au cégep, elle me disait, tu sais, Louis, nous autres, on veut saisir cette opportunité-là pour aller un petit peu plus loin, pour faire plus. Entre autres, il y a, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est un sacré, mais en tout cas, il y a une clinique-école dans les cartons de cet agrandissement-là qui est brillant, là. OK? Sauf que les cliniques-école, ça fait deux ans que c'est pu financer ou trois ans que c'est pu financer dans les projets d'agrandissement. Donc, ça, sur quoi on travaille, c'est la capacité de saisir l'opportunité de l'agrandissement pour autrement être capable d'aboutir avec une clinique-école, ce qui serait extraordinaire, un peu comme les gens qui vont se faire couper les cheveux par les apprentis-coiffeurs. Est-ce que je comprends, c'est que cette demande-là chemine? Ah, bon Dieu, oui. Ça chemine, ça fait l'objet de discussion. Ils m'ont présenté l'avant-projet, ils m'ont présenté le projet, ils m'ont appelé après avoir présenté le projet au ministère, je parle du cégep. Est-ce qu'on pourrait avoir une annonce avant les élections? Ça m'étonnerait, ça. Mais peut-être, on n'a pas le doigt sur le bouton de l'élection et des annonces. C'est un énorme projet, c'est 20 plus millions et c'est des choses qui sont atypiques un petit peu, comme la clinique-école, ce serait bête d'agrandir sans être capable de trouver la façon d'en faire une à l'intérieur des agrandissements. Parlons de l'hôpital du Richelieu. Juste sur le cégep, juste sur le cégep. On a un programme passerelle au cégep pour faire des infirmières auxiliaires qui travaillent pour les amener en infirmière. Il y avait ça, le pont. Oui, passerelle. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir 30 nouvelles infirmières qui étaient des infirmières auxiliaires. Donc, quelqu'un qui compte vite, on ne s'aide pas beaucoup. Oui, mais c'est un des moyens qu'on utilise parce que la notion, l'ambition puis l'obsession, ça devient le nombre de travailleurs essentiels dont on a besoin, pas juste en santé, mais en éducation. Donc, la pénurie de main-d'oeuvre, quand je disais tout à l'heure que je regarde en arrière, je vois plein de choses, je suis en train de préparer, appelons ça une initiative, en tout cas, parce qu'en santé, ce que je suis en train de dériver, mais t'allais en santé. En santé, on a un problème d'attraction et de rétention de main-d'oeuvre dans le Haut-Rice-Lieu et à Saint-Jean ou à Chachère, pire que n'importe où. C'est-à-dire que c'est pas facile nulle part. Tu sais, il appelle n'importe quel président de justice, il va se dire, regarde, c'est l'enfer, bon, on en cherche 4 000 infirmières. Mais ici, c'est pire, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. J'avais lancé au printemps, à la demande du PDG du CIS, de la Montérégie-Centre, une initiative pour essayer de trouver, rajouter autour de la table des gens qui pourraient nous aider à trouver des façons. Je me suis vite aperçu que le problème, c'était pas juste la santé, puis que tout le monde avait ses problèmes, puis là, on va élargir encore le cercle. Mais c'est ça, le cégep fait partie de la solution pour un petit programme, mais des gros programmes aussi. Puisqu'on parle de santé, qu'on parle de pénurie de main-d'oeuvre, de pénurie d'infirmières, là, je comprends, Christian Dubé, le ministre, a annoncé le truc, l'espèce de bonnie de 15 000 $ pour ramener des infirmières à temps plein dans le réseau. On risque probablement des infirmières d'agence là-dedans, mais je vais donner un cas très précis et très personnel. Ma conjointe, moi, va prendre sa retraite comme infirmière au mois de mai qui vient. Elle est prête à travailler deux jours par semaine sur huit mois par année, si fiscalement, c'est pas pénalisant pour elle par rapport à sa retraite. Est-ce que c'est pas là d'aller rechercher des bouts de main-d'oeuvre chez des filles comme elle et d'autres, qui auraient des deux, trois jours à donner par semaine pendant six, huit mois par année? Est-ce que ça passe pas par là pour régler ce problème de pénurie de main-d'oeuvre chez les infirmières? On va parler du principe et pas en pratique la situation de ta conjointe, OK? Parce que là, elle, c'est avenir. Non, je le sais, mais son cas, c'est un cas, mais c'est des milliers de cas qui ressemblent à ça. T'as touché à tous les boutons qui font et qui vont faire une différence. D'abord, on a un problème de culture au Québec par rapport à la retraite. On reste au travail beaucoup moins longtemps que les Ontariens. C'est pas pour rien qu'on ait un déficit de richesse avec les Ontariens. Mais le problème de culture dont je parle, c'est que les employeurs sont pas toujours au rendez-vous pour dire, bien, regarde, tu t'en vas, mais si tu veux rester deux jours, semaine, c'est correct. On n'est pas naturellement enclin à faire ça. Il va falloir qu'on fasse ça. On n'a pas le choix. Ces employés-là, c'est les meilleurs. Ils connaissent la job, ils ont de l'expérience. Oui, ils ont déjà dit à ma conjointe qu'elle allait la réembaucher le lendemain de sa retraite. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que fiscalement, c'est ça l'affaire, parce qu'il y a des filles ou des gars qui sont prêtes à travailler puis ils réembauchent. Mais est-ce que fiscalement, c'est pertinent pour eux de retourner travailler? C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je ne voulais pas parler du cas de ta conjointe en particulier, parce qu'elle, à cause des programmes qu'on vient de sortir, il y a encore des négociations en cours par rapport à la capacité des employés qui vont signer pour le 15 000, mais qui viennent de la retraite de retirer de bon. Mais une fois qu'on fait exception de ça puis qu'on parle en général, j'ai passé une heure la semaine dernière avec le ministre Girard et quelques députés qui étaient en consultation pré-budgétaire parce que mini-budget est en avant. Et c'était mes questions pour Éric Girard. Et il me répète à chaque fois, il dit, tu sais, il y a déjà des incitatifs. Et d'ailleurs, j'ai lu dans la presse il y a deux semaines de Francis Weig qu'effectivement, sur 24 sur 28 scénarios, quelqu'un qui retourne travailler en étant pensionné, il va y trouver son compte. Mais tu sais, la fiscalité au Québec, si tu faisais 200 000, puis là, tu as 100 000 de pension puis tu vas refaire un autre 50, la fiscalité est comme ça au Québec. Donc, ce n'est pas nécessairement pour toi. Mais pour la majorité des pensionnés, avec une pension qu'on va appeler normale, il y a déjà le premier 10 000 $ qui est pardonné au provincial. OK, il ne l'est pas au fédéral. Ça fait que c'est juste 1 500 $ dans le 10 000, tu vas me dire. Mais c'est déjà ça. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les employeurs de ces gens-là qui payent une taxe à l'emploi, eux autres aussi, ils sont pardonnés. Puis on pardonne un montant justement pour les rendre plus attractifs, ces gens-là, pour qu'on fasse le compromis. Mais je comprends au moins que c'est regardé parce que ce que je dis, c'est qu'il y a probablement des milliers et des milliers de personnes entre 55 et 70 ans qui pourraient donner un coup de main au réseau en autant, évidemment, qu'ils ne sont pas pénalisés au niveau de leur obligation. C'est pas juste le réseau de la santé. Non, non, c'est pas juste la santé. C'est pour tout le monde. La pénurie de main-d'oeuvre, il y a plein de bonnes... Ce ne serait pas des petites solutions, mais il y a plein de pistes de solutions. Il n'y en a pas une qui va gagner, là. Il n'y en a pas une qui va être meilleure que l'autre, mais il y a un paquet de bonnes solutions et c'est ça que je vais m'employer à faire avec les partenaires du Haut-Richelieu. On a commencé à travailler sur des dates de rencontres et tout ça parce qu'il faut qu'on travaille ensemble et il faut qu'on ait le même objectif, c'est-à-dire d'en rentrer du monde ici. Hôpital du Haut-Richelieu, là où je voulais en venir tantôt, c'est que là, on est en train de faire un deuxième agrandissement dans la partie côté Pierre-Quin. Oui, les chambres supplémentaires qui avaient été commandées pour la pandémie. Là, il y en a qui s'inquiètent du stationnement. Il n'y en avait déjà pas beaucoup. Non. Ça crée un enjeu dans le quartier en question. Il n'était pas en bon état non plus. J'ai reçu plusieurs lettres cet été, mais il y a eu du travail de fait et je pense qu'ils font le final bientôt. Et ça, savez-vous, est-ce qu'il y a un projet qu'il a regardé avec la Ville ou je ne sais trop pour essayer de voir comment on pourrait stationner les employés de l'hôpital? D'abord, tu vas me permettre de quand même dire que les prix du stationnement ont été revus par mon gouvernement. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Bon, une fois que j'ai dit ça, de la main-d'oeuvre et de l'attractivité du HHR, il faut que le transport en commun soit plus au rendez-vous. C'est beau remplir le stationnement et la solution... On est dans une culture de stationnement. Comme tu me dis, comme tu me rappelles, je vais être en élection dans un an. Je vais me dire « Ça nous prendrait un deuxième étage en avant. Ça serait beau. » Voyons donc. Il y a sûrement des meilleurs moyens que ça. Mais c'est de l'eau à mon moulin que tu m'apportes quand je te dis un des gros problèmes de l'attractivité du HHR et des autres qui sont en pénurie de main-d'oeuvre. C'est le transport en commun. Si tu n'es pas capable de la l'usine en transport en commun, c'est bien beau d'avoir un stationnement, mais ce n'est pas tout le monde qui veut une auto pour venir travailler deux jours semaine. Il y a énormément de bonnes pistes de solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre. Le transport en est un, le transport en commun, bien sûr. Ton idée du deuxième étage de stationnement, moi, je vais trouver ce lait, mais je vais l'apporter à qui de doigt, si tu veux. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'une fois les élections municipales passées, vous allez avoir une pas pire liste d'épiceries. Parce que là, on veut l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, l'urbanisation de la rue Bernier. Il y a le problème de stationnement. Mais ça, ça fait deux ans qu'ils travaillent sur l'urbanisation. Ça reste que la liste, la passerelle, c'est à 35, les infrastructures sportives, c'est une bonne idée, la passerelle, une piscine. Mais il va falloir qu'à la Ville, on regarde... Parce qu'il y a toujours une énorme partie que la Ville doit payer dans ces projets-là. Si la Ville a dit, « Bon, mon projet, c'est ça, puis j'ai l'argent, mais on va aller sur ce reste. » Là, on le sait, depuis quelques mois maintenant, la députée d'Iberville ne fait plus partie de la CAQ. La députée de... D'Iberville, Mme Samson, qui est avec les conservateurs de M. Duhaime. Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes devenu le parrain du comté d'Iberville? Non. Bien, c'est sûr que le téléphone sonne plus au bureau. Non, non, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré qu'il y avait et au gouvernement et au parti des gens qui allaient s'occuper de garder le lien avec les gens d'Iberville. D'abord, le bureau de comté, oui, mon téléphone sonne un peu plus au bureau de comté, bien, pas un peu plus, mais plus souvent pour des gens d'Iberville. On leur rappelle qu'ils ont quand même une députée, même si elle n'est plus avec la CAQ. Et, dépendant de la suite de la conversation, on ouvre le dossier. Les cas de comté, là, c'est pas de la politique, ça. Les cas de comté, c'est de l'administration et de l'accompagnement. Bon. Pour les gros dossiers politiques, j'ai plusieurs maires, parce qu'il y a plusieurs municipalités de ce côté-là du Richelieu qui font partie d'Iberville. Plusieurs maires qui m'ont appelé et m'ont dit, « Ah, c'est ça, toi, il faut que je parle, j'avais commencé des affaires. » Mais c'est pour ça que je pose la question. Oui. Bon, bien, moi, je m'organise pour faire les messages et je m'organise pour avoir quelqu'un. On a du monde qui connaisse bien les dossiers d'Iberville parce qu'un jour, il va arriver un candidat ou une candidate dans l'Iberville. C'est qui, déjà? Je ne sais pas. C'est un candidat ou une candidate. Mais ce jour-là, cette personne-là, on ne peut pas la laisser, on ne peut pas laisser les gens d'Iberville en plein en attendant qu'elle arrive. Puis pour des raisons politiques et organisationnelles et de stratégie, ce n'est pas nécessairement le bon moment. Mais il y a quelqu'un qui s'en occupe et je fais les messages. Je ne suis pas le parrain, genre, mais je m'en occupe. N'inquiète-toi pas. Louis Lamy, merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Hey, bon automne! Merci. Et les municipales, n'en pas long, hein? Oui, oui. Je vais te regarder à la télé de ça. C'est ça avec nous. On va bien après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Parle-nous un peu du show cette semaine. On va faire une savate. Oui, on va jaser de la Fédération motorégienne de lutte avec notre chum Éric Ouimet. Je suis déjà essoufflé. On va laisser ça à l'autre. Moi aussi. Manquez pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En prévision du gala S.A.R., vous avez jusqu'au 28 novembre pour remplir le formulaire pour désigner vos bons coûts culturels. Pour avoir toute l'information requise, allez tout simplement sur maculture.ca. Le prochain rendez-vous d'ericlatour.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada